Dans le silence du soir, une nouvelle de Lee Hoffman. L'Holovision était baissée. Son jeu de couleurs était atténué en pastel doux et l'on entendait à peine la musique d'accompagnement. Les fenêtres en position translucide luisaient dans la chaleur du crépuscule. Le système de ventilation emplissait la pièce d'un air pur et frais, directement pompé de l'extérieur. Le monde entier était tranquille, chaud, agréable. Installé dans son fauteuil favori Winston Adamson, sirotait un cocktail frais composé de jus de légumes tout en espionnant sa fille du coin de l'œil. Le fait de la regarder constituait pour lui une plaisante distraction. Elle se tenait près du panier de chat, observant Tammy et les chatons avec une intense curiosité. Cinq chatons, cinq petites boules de poils vivantes qui se tortillaient en miaulant. La première portait de Tammy. Même de l'endroit où il se trouvait, Winston pouvait entendre le doux ronronnement satisfait de Tammy. La fillette, Lorette, était actuellement la troisième enfant de T.A. et Winston Adamson. Non pas leur troisième bébé. Il y en avait eu deux autres, entre les deux aînés et cette petite fille. Il se surprit soudain à songer à ces deux autres, Jimmy et Bess. Tous deux étaient partis maintenant. Mais il restait encore Lorette. Elle avait les mêmes yeux clairs, la même petite bouche froncée, des mains vives. Toujours cette curiosité, ce continuel besoin d'explorer. Et Winston ressentait le même plaisir en la regardant. Des enfants adorables, se dit-il avec fierté. Comme il était dommage qu'ils ne puissent pas rester toujours ainsi, rester gentils, mignons et petits. Une pensée vaguement déplaisante effleura son bonheur, il laissant une cicatrice brune et fripée. Son fils aîné, Bob, ne suivait pas du tout le chemin que Winston aurait souhaité lui voir prendre. Le garçon débordait d'idées insensées dans son désir de changer le monde, changer la perfection. Sacré bon sang, pourquoi ? Mais tandis que la question commençait à se former, Winston la repoussa. Il refusait de la considérer. Il n'aimait pas les questions et s'interrogeait rarement. La plupart d'entre elles avaient trouvé leurs réponses bien avant, qui ne songent seulement à se les poser. C'était mieux ainsi. Le fauteuil était confortable, la maison était confortable, le monde était confortable. Winston se sentait satisfait. Il ne parvenait pas à comprendre pourquoi quelqu'un d'autre ne pouvait pas éprouver le même bonheur. Cependant, sa fille aînée, Nancy, était parfaitement raisonnable. Elle paraissait ne jamais penser qu'aux garçons. Elle se marierait dans quelques années et aurait ses propres enfants. Il aimait bien penser à elle. Laurette tourna son regard vers lui. Elle sourit en voyant les yeux de Winston poser sur elle. Il savait que ce sourire lui manquerait, tout comme celui de Jimmy et celui de Bess. Mais il était encore jeune. Il y aurait d'autres enfants, d'autres sourires. Une clochette carillonna et la porte d'entrée s'ouvrit. Ce devait être Théa qui rentrait de course. Lorsqu'elle apparut sur le seuil, Laurette courut vers elle. Elle gratifia l'enfant d'un petit bécaut et se tourna vers le miroir proche. Une lampe s'alluma aussitôt pour illuminer son visage. Théa retira son chapeau d'une manière précautieuse afin de ne pas troubler l'arrangement soigneux de sa coiffure bouclée. Laurette quitta sa mère et reporta son attention sur les petits êtres qui têtaient leur vigueur au mamelle de leur propre mère. « J'ai confirmé le nom sur la liste d'attente, mais il faudra peut-être des années avant d'obtenir quelque chose, » déclara Théa. « Dommage, » marmona Winston avec un haussement d'épaule. « J'aurais bien aimé garder celle-ci. » Théa hocha la tête, mais elle paraissait troublée, ses yeux étincelaient. « Tu aurais dû voir les gens de l'administration de la vie. Certains suppliaient littéralement pour obtenir leur permis. Je t'assure, oui, ils suppliaient. » Elle se laissa tomber dans son fauteuil favori en poussant un soupir et poursuivit. Une femme pleurait. En public. « C'était humiliant de voir ça, tu peux me croire. » « Et ce n'est pas comme s'ils ignoraient. » La seule idée de voir une personne pleurer était très déplaisante. Winston se déroba devant cette pensée. Il ne voulait plus en entendre parler, mais Théa semblait prendre un plaisir morbide à lui raconter tous les détails sordides. Il demeura immobile, s'efforçant de ne pas entendre les paroles qu'elle lui lançait. L'image d'une femme qui pleurait en public persista dans son esprit. Il se révolta contre cette pensée qui héritait. Cette femme n'avait pas le droit de se conduire ainsi. Elle devait certainement savoir auparavant quelle était la situation. Tout le monde le savait. Elle était tout à fait simple, logique et raisonnable. Il y avait une limite à la population que la planète pouvait se porter pour conserver son bien-être. Cette limite se trouvait atteinte depuis bien longtemps. Pendant un moment, à l'époque de la révolution émotiviste, le désordre avait régné. Puis, lorsque la fureur se fut apaisée, les gens qui avaient gardé leur sang-froid avaient obtenu gain de cause. Avec le retour du calme et du bon sens, on s'était mis à chercher une solution logique. Et on l'avait trouvé. Un permis de vie était établi pour chaque individu. Il lui donnait droit de se reproduire et d'élever un enfant, un humain, pour en remplacer un autre. Deux enfants pour chaque couple. C'était simple, un décès, une naissance. Comme tous les individus ne produisaient pas un rejeton pour les remplacer, les permis de ceux qui mouraient sans enfant pouvaient être redistribués, afin de permettre à certains couples d'élever un troisième enfant jusqu'à l'âge adulte. L'équilibre de la population était constamment maintenu. Mais les enfants étaient tellement, tellement mignons. Logiquement ou non, les gens voulaient des enfants. Ils désiraient pouponner, serrer contre eux des bambins, jouir de l'amour aveugle et sans réserve des tout-petits. C'était pourquoi il n'y avait aucune tentative officielle en vue de limiter leur nombre, le nombre des bébés. Après tout, les très petits enfants prenaient peu de place et n'absorbaient qu'une partie presque insignifiante des ressources mondiales. C'était seulement lorsqu'ils grandissaient, ce n'était pas officiel, avant qu'ils aient cinq ans, qu'ils étaient considérés comme des adultes potentiels dont la présence intéressait la société toute entière. Demain, Laurette aurait cinq ans. J'ai apporté la capsule et prévenu le service de ramassage, dit Théa. Winston au chat la tête, il se tourna vers sa fille et déclara « C'est l'heure d'aller au lit, chérie. » « Maintenant ? » « Oui, maintenant. » « Je ne peux pas regarder les bébés de Tami encore un petit peu ? » « Non. » La fillette fit la moue, mais ne protesta pas. « Viens embrasser très fort ton papa, » dit-il. Elle vint vers lui et passa ses bras autour de son cou. Winston sentit la chaleur de son corps. Cela lui rappela Jimmy et Bess. « Viens te coucher, » dit Théa en prenant la main de l'enfant. Rieuse Laurette raconta à sa mère une histoire à propos de Tami et des chatons. « Prends bien soin de boire ton lait, » lança Winston, tandis que Théa emmenait la fillette. Il s'allongea de nouveau dans son fauteuil pour siroter son cocktail sans penser à rien. Il s'installa dans un confort total, tranquille, remarquant à peine la musique douce et le ronronnement régulier de Tami. Lorsque Théa revint, il demanda « Tu lui as donné la capsule ? » Théa fit oui de la tête. Sans un mot, elle passa près de lui et pénétra dans sa chambre. Winston s'aperçut qu'il venait de se lever. Sans aucune raison, il se dirigea vers la chambre de Laurette. La fillette était couchée, en boule, dans le lit. La chevelure blonde ébouriffée, défaite. Le visage tranquille et lisse, dans la faible clarté nocturne. Des petites lèvres roses, de longs cils clairs. Une oreille minuscule, parfaite, à moitié cachée par ses cheveux en désordre. Le drap qu'il recouvrait remuait légèrement au rythme tranquille de sa respiration délicate. Pendant qu'il regardait le mouvement cessa, Winston fit demi-tour. Le service de ramassage serait bientôt là. Maintenant, il s'occuperait de tout, comme il l'avait déjà fait deux fois auparavant. Tout cela était très simple. Il retourna dans le salon. Tami ronronnait encore. Le silence paraissait très profond, le ronronnement très fort. Winston baissa les yeux sur les rejetons de Tami, qui têtaient en se tortillant, et pressaient leurs pattes aux formes vagues sur le ventre de leur mère. Brusquement, sans qu'il puisse en comprendre la raison, Winston se mit à pleurer. Dans le silence du soir, est une nouvelle de Lee Hoffman, extraite de l'anthologie « 10 façons d'assassiner notre planète » publiée aux éditions Flammarion. Narration Réalisation sonore et capsule musicale Eric Hansen Bill Han Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501